Qu'est-ce que l'endométriose ? Comment est-ce que le yoga peut accompagner, peut être un complément à l'accompagnement de cette pathologie ? Est-ce que le yoga a des effets sur les douleurs liées à l'endométriose ? C'est sur tous ces sujets que va porter l'épisode du podcast du jour. Pour cela, elle nous sera accompagnée de Gwen. Gwen est prof de yoga, elle enseigne notamment le strala yoga, le yin yoga. Elle est déjà venue plusieurs fois sur ces podcasts et c'est avec bonheur que je la retrouve aujourd'hui pour parler de ce sujet complexe, de ce sujet qui touche de plus en plus de femmes et qui est aussi un sujet de santé publique et essayer de voir ce sujet sous l'angle de la santé la plus globale et la plus holistique possible et de voir finalement comment le yoga peut être très intéressant pour l'accompagnement de cette pathologie. Alors bienvenue dans Yoga is Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour de yoga, mais aussi on aborde des questions de santé, toujours de façon holistique et nuancée. Avant de plonger dans l'épisode, je vous invite à prendre un temps pour vous abonner au podcast, le noter, c'est grâce à vous que ce podcast existe et c'est grâce à ces petits gestes qui ne valent pas grand chose, qui ne prennent pas beaucoup de temps que vous pouvez permettre au podcast de grandir, de progresser petit à petit et surtout que vous pouvez me permettre d'interviewer des personnes de plus en plus passionnantes. Alors d'avance un grand merci pour le temps que vous prendrez et je vous souhaite une excellente écoute. Ravie de vous retrouver aujourd'hui avec notre chère Gwen pour vous parler d'un sujet qui je pense peut concerner beaucoup de monde, un sujet d'actualité, un sujet sur lequel c'est important de parler et de se poser. Alors merci d'être là avec nous Gwen. Et est-ce que tu peux justement commencer à introduire un petit peu toi, ta personne et aussi ton parcours du coup avec l'endométriose et le yoga, s'il te plaît ? Héloïsa, merci de me recevoir à nouveau aujourd'hui. Alors ce sujet me tient vraiment beaucoup à cœur parce qu'effectivement je suis atteinte d'endométriose. C'est un sujet qui fait de plus en plus parler mais qui à mon sens se voit encore cruellement de sérieux en termes de recherche notamment et c'est ce qui va nous amener aussi à parler un petit peu de ce qui se passe dans la science par rapport à l'endométriose et au yoga. En dehors de l'endométriose quand même, je suis prof de yoga depuis presque dix ans maintenant. J'enseigne le strala yoga, le yin yoga et le yoga nidra. Ce sont des pratiques qui m'ont énormément aidée dans la gestion de la maladie et qui ont même fait leur apparition avant que le diagnostic soit posé. Donc finalement, qui m'ont toujours accompagnée assez naturellement. Je ne me suis pas dirigée vers ces pratiques-là à cause de l'endométriose mais en tout cas, ça a toujours été un vrai soutien et aussi une façon de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le corps parce que, à mon sens, les patients qui sont atteints d'endométriose ont besoin de reprendre un peu le pouvoir sur ce qui se passe dans leur propre corps. Le corps médical a encore du mal à gérer cette maladie parce que c'est une maladie globale et c'est vraiment une approche holistique qu'il faudrait mettre en place pour les patientes atteintes de cette maladie. C'est important de reprendre le pouvoir, de savoir ce qui se passe dans notre corps, de comprendre les signaux et je pense que le yoga est aussi une très bonne façon de développer et d'affiner les coudes du corps et donc de nous accompagner au mieux dans la gestion de cette maladie au quotidien. Et justement, je me demandais, parce que là, on sait parfois que ça appelle le parcours du combattant pour être diagnostiqué, en fait, pour avoir des examens qui permettent. Pour toi, ça s'est passé comment ? Est-ce que ça s'est passé en France ? Je sais que tu as vécu un petit peu en Angleterre. Est-ce que ça a changé quelque chose d'être en Angleterre ? Alors non, ça s'est passé en France. En fait, pour revenir un petit peu sur l'origine de la pathologie, chez moi en tout cas, j'ai envisagé d'arrêter la pilule en 2018 parce que je ne me retrouvais plus vraiment dans le fait de prendre des hormones. J'avais envie d'avoir, d'adopter un mode de vie un peu plus naturel. Ça va aussi avec la pratique du yoga, je pense, de vouloir faire les choses différemment. Et donc, en 2018, j'arrête de prendre la pilule et au bout d'un certain nombre de mois, je ne saurais pas dire exactement combien de mois, j'ai des symptômes qui apparaissent. Et en fait, chez moi, c'est un petit peu plus bizarre que peut-être la majorité des femmes parce que je suis atteinte d'endométriose diaphragmatique. Donc, c'est une forme assez rare finalement dans laquelle les lésions se font au niveau du diaphragme. Et donc, moi, je me retrouvais très régulièrement avec des douleurs à l'épaule droite, des douleurs inexpliquées qui me faisaient penser plus ou moins à des courbatures. Alors, c'est difficile là encore de faire le lien parce que surtout quand on est prof de yoga, des courbatures à l'épaule, ce n'est pas très étonnant. Donc, il a fallu du temps pour que je me rende compte que c'était cyclique cette douleur et que ça apparaissait pendant mes règles. Donc, une fois que j'ai mis le doigt là-dessus, je me suis dit, mais ça ne va pas bien. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est absurde, en fait. Pourquoi j'aurais comme ça mal à l'épaule droite pendant mes règles ? Et je suis allée voir sur Internet, évidemment. Merci, Google. Et j'ai trouvé quasiment instantanément une réponse ou en tout cas une amorce de réponse avec les symptômes de ce type d'endométriose qui sont des douleurs à l'épaule droite, préférablement, pas tout le temps, mais souvent, c'est l'épaule droite, qui sont en fait des douleurs portées. C'est un nerf qui passe au niveau du diaphragme qui va être un peu agacé par les lésions d'endométriose et qui va venir résonner au niveau de l'épaule. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a tout de suite pris très au sérieux. Il m'a adressé à un gynécologue spécialisé qui m'a amené, en tout cas, qui m'a prescrit des examens de zomagerie. Et au moment de me passer ces examens, ça a été le parcours du combattant total parce que l'hôpital, en l'occurrence de la ville où j'étais à l'époque, ne faisait pas ce type d'IRM parce qu'il fallait remonter, en fait, ce n'était pas qu'une IRM pelvienne, il fallait remonter jusqu'au diaphragme. Et ça a mis des mois à ce... Déjà, à ce que je sache qu'il fallait que je me tourne vers un autre hôpital parce que ce n'était pas ché dans l'hôpital où je devais aller normalement. Et finalement, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une solution. Et comme souvent, dans ces cas-là, ce sont des contacts qu'on a à droite ou à gauche qui vont nous aider à avancer dans ce chemin un peu compliqué. Et finalement, j'ai été prise en charge à Angers. Donc, au CHU, qui a une aile dédiée à l'endométriose, justement, avec des spécialistes qui ont notamment été formés au Canada. On en parlait juste avant, le Canada est assez en avance sur cette pathologie par rapport à nous. Et donc, le diagnostic a été tombé, a été confirmé en 2020. Donc, entre la supposée endométriose et le diagnostic confirmé, j'ai passé un certain nombre de mois sous traitement hormonal. Alors, ce n'était pas une pilule, c'était un truc un petit peu plus fort qui est maintenant remis en question parce qu'il y a des effets secondaires qui ne sont vraiment pas chouettes. En fait, ça peut créer des méningiomes. Donc, directement, en apprenant ça, j'ai décidé d'arrêter. Surtout que c'est terrible parce que j'étais déjà dans une phase où je voulais arrêter de prendre des médicaments. Je voulais vraiment repasser à quelque chose de plus naturel. Et là, on fait point de ça. Bon, sauf que quand on nous annonce le diagnostic, de toute façon, on a tellement peu de recul qu'on prend, ce traitement bloque les règles. Donc, je n'ai plus de symptômes. Donc, quelque part, la maladie disparaît ou en tout cas, la maladie est cachée par un voile bien épais parce que ce n'est pas parce qu'on n'a plus de symptômes qu'il ne se passe plus rien à l'intérieur. Juste après mon IRM, la gynéco que j'ai vue m'a prescrit une pilule plus légère que ce fameux traitement pour, là encore, supprimer les règles. Je n'avais plus de symptômes mais j'avais une flopée d'effets secondaires liés à la pilule qui était désastreux, en fait. Des saignements imprévisibles et qui duraient entre une à trois semaines. J'avais des problématiques liées à l'anxiété, l'angoisse, la déprime et ça, c'est de plus en plus creusé maintenant le lien entre la pilule et des problématiques psychologiques qui sont finalement un petit peu plus importantes que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. et au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, là, il va falloir se retrousser les manches et puis aller voir ce qui se passe réellement avec cette maladie. D'où ça vient ? » « Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau ? » « Et est-ce que c'est un drame absolu si j'arrête la pilule ? » Et ça, c'est hyper important et comme tu dis, en fait, c'est un peu aussi reprendre ton pouvoir, toi, en tant que patiente parce que c'est vrai que parfois, là, je trouve que ça a été bien par rapport à ton généraliste qui t'a tout de suite pris au sérieux et envoyé vers des personnes. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité, on n'a pas toujours le temps aussi de poser des questions à des professionnels de santé. Donc, arriver à trouver des moments, des espaces où on peut poser des questions à des professionnels de santé ou soi-même se renseigner, après maintenant, il y a différentes sources plus ou moins vérifiées, mais qui peuvent, du coup, être fiables aussi. Il n'y a pas que n'importe quoi, en fait, sur Internet. C'est vrai que parfois, on a un peu le côté « maintenant, il ne faut pas regarder » alors qu'il y a quand même des sources qui peuvent être tout à fait fiables. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et justement, est-ce que toi, grâce à tes recherches, tu peux nous expliquer par rapport aux professionnels de santé et toi-même, qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, moi, l'endométriose, j'ai compris comment ça fonctionnait réellement ou en tout cas, je me suis rapprochée de ce que peut être le fonctionnement de la maladie parce que pour l'instant, il n'y a pas de cause établie. Donc, il y a des théories, mais il n'y a pas vraiment… Enfin, on n'est pas encore sûr de ce qui se passe réellement. Moi, quand j'ai consulté des professionnels de santé, personne ne m'a expliqué ce que c'était l'endométriose. Donc, personne ne m'a dit « ça fonctionne comme ça ». Vous, dans votre cas, il se passe ça. ça n'a été que des recherches personnelles que j'ai pu mener avec Internet qui a de mauvais côtés, mais aussi de très bons côtés, surtout si on tombe sur des sources fiables. Et des sources fiables, il y en a de plus en plus maintenant. Il y a aussi… Moi, ce qui m'a énormément aidée dans mon parcours, ce sont des comptes Instagram. Alors, c'est improbable, mais il y a des comptes Instagram. Alors, autant il y a… C'est pareil, Instagram, on se dit « mais il y a des trucs terribles et ça nous mange tout notre temps et ça nous mange notre attention et c'est vraiment horrible, Instagram. » Et en fait, il y a quand même des comptes animés par des personnes qui sont atteintes l'endométriose, donc qui savent de quoi elles parlent, très fouillées, avec des bases de recherches scientifiques hyper costaudes, donc vraiment pas pris par-dessus la jambe. Et j'en ai suivi quelques-uns qui m'ont vraiment bien parlé et qui m'ont aidée à avancer dans mon parcours plus que finalement les professionnels de santé qui, eux, n'avaient pas d'autre discours que soit vous prenez la pilule, soit on fait une chirurgie. La chirurgie ne m'a pas été beaucoup proposée parce que j'ai eu la localisation de mes lésions, ce n'est quand même pas très, très évident. Et ceci étant, la chirurgie peut avoir des effets extra sur certaines patientes parce qu'il faut bien se mettre en tête aussi qu'il y a une endométriose par patiente. Il n'y a pas deux endométrioses qui se ressemblent. Et donc, chacune va avoir des symptômes différents, va avoir des préoccupations aussi différentes parce que l'endométriose peut avoir une incidence sur la fertilité. Donc, forcément, quand on a envie d'avoir un enfant, on va voir les choses différemment et progresser différemment. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête l'idée que chaque prise en charge de l'endométriose doit être ouïe, qui est s'adaptée à chaque patiente. Donc, ouais, moi, j'ai eu très peu d'infos. J'ai découvert ensuite ce qui se passait ou ce qui, en tout cas, était admis comme se passant dans l'endométriose, sachant qu'il y a grosso modo trois théories qui coexistent un peu. La première théorie, elle date de 1920, donc ça date quand même d'il y a un moment. Il y a des cas d'endométriose qui ont été recensés chez les Égyptiens. Ce n'est pas du tout une maladie nouvelle. Une nouvelle, en fait. Non, mais c'est sûr. C'est une maladie ancienne, mais à laquelle on n'a pas vraiment prêté attention. C'est une maladie qui concerne les femmes et on sait ce qui se passe avec les femmes. En plus, c'est une maladie qui concerne les règles. Alors là, on commence à aborder un truc où vraiment, ça devient compliqué. Donc, on n'est pas pris au sérieux quand on se plaint de symptômes. Pour en revenir à ces théories, la première théorie, c'est la théorie du reflux. Donc, ça voudrait dire que certaines fois, et ça arrive a priori chez quasiment toutes les femmes, les contractions de l'utérus pendant les règles peuvent renvoyer le sang non pas vers le bas, mais vers le haut. et vers les trompes et s'échapper dans le péritoine avec ce système de circulation des liquides dans le péritoine venir coloniser certains organes. pour la plupart des personnes, en règle générale, les femmes, c'est plutôt, les lésions sont plutôt localisées dans le petit bassin et après, il va y avoir des exceptions où là, l'endométriose va venir se fixer à l'heure. Donc, le diaphragme, notamment, le poumon, parfois le cœur, c'est extrêmement rare et on a dans la littérature je ne sais pas combien de cas, peut-être un cas ou deux d'endométriose au niveau du cerveau. Là encore, c'est exceptionnel, mais ça, ce serait la première théorie. Ce qui se tient, la question qu'on se pose, c'est surtout pourquoi, sachant que quasiment toutes les femmes vont souffrir entre guillemets de ce refus menstruel, chez certaines, les cellules d'endométriose viennent se fixer et ne sont pas détectées par le système immunitaire qui ne s'en débarrasse pas. Et chez d'autres femmes, tout fonctionne bien et finalement, les choses retrouvent l'homéostasie, l'équilibre et il n'y a pas de problème. Ça implique quand même qu'il pourrait y avoir une forte influence du système immunitaire dans l'endométriose. Ensuite, on a d'autres théories qui sont plus récentes et qui feraient état de modification des cellules. Donc, des cellules qui, en fait, se transformeraient en cellules ressemblant à des cellules de l'endomètre et qui se développeraient à certains endroits. Donc, pourquoi elles se développent comme ça ? Qu'est-ce qui fait que l'organisme déraille un peu ? Là, on n'a pas vraiment de réponse. En fait, ces théories viennent aussi parce que l'endométriose, contrairement à ce qu'on croit, elle a aussi été retrouvée parfois chez des hommes et elle a été retrouvée chez des petites filles qui n'avaient pas encore leur règle. Donc là, la théorie du reflux, elle ne fonctionne plus. Vraiment ? Pour faire gros, pour faire général, l'endométriose, elle est retrouvée chez 10 à 15 % de femmes. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est une maladie qui n'est pas uniquement gynécologique, ce que je disais au début, c'est une maladie qui peut toucher finalement l'ensemble du corps et donc qui doit être prise en charge autrement qu'uniquement au niveau de la sphère gynécologique. Pour faire le point sur c'est quoi en réalité l'endométriose, ce sont des cellules semblables à celles de l'embomètre, qui est la membrane qui tapissent l'utérus et qui se détachent à chaque règle, qui viennent se fixer sur d'autres organes. Elles ne devraient pas se trouver là et pourtant elles sont là. Et donc, chaque mois, elles saignent comme les cellules de l'endomètre. Et c'est ça qui pose problème parce que finalement, le corps n'est pas capable de gérer ces saignements. Il y a des adhérentes qui se créent, il y a le tissu cicatriciel qui se crée et parfois, il y a des femmes chez qui quasiment tous les organes du petit bassin sont collés les uns aux autres parce qu'à cause de ces adhérences, ça finit par faire un bloc d'organes et ça ne bouge plus. Donc, ça crée des douleurs forcément et c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir une action avec le yoga pour en revenir au sujet qui nous intéresse. Sinon, je vais m'écarter très loin. mais c'est jouer sur le mouvement des organes à l'intérieur de l'abdomen qui va être hyper positif pour le soulagement des douleurs. Mais là, de tout ce que tu nous dis, déjà merci, il y a plein de choses que je ne savais pas et que j'ai appris. La petite histoire, la première fois que j'ai entendu parler d'endométriose, c'est quand j'étais petite. C'était la femme d'un ami de mon père qui avait des lésions d'endométriose dans ses poumons, au niveau de ses poumons. C'est ce que tu disais que ça peut arriver aussi là. Et en fait, ça lui déclenchait des sortes de pneumonies. C'était vraiment très problématique. Elle a pu avoir deux enfants, deux enfants magnifiques d'ailleurs. Et elle disait que les moments où elle a été enceinte, c'était les seuls moments de sa vie d'adulte, de femme adulte réglée où elle était tranquille. En fait, c'était vraiment là où elle se disait mais en fait, c'est ça de vivre. Parce que, et j'aimerais bien juste avant qu'on plonge dans le sujet du yoga, voir en fait, en se basant sur toi, sur ton expérience, est-ce que tu pourrais dire que cette maladie altère un petit peu ta qualité de vie ? Oui, alors elle altère forcément la qualité de vie des personnes touchées. Pour faire le point sur les symptômes, grosso modo, on peut retrouver neuf symptomatiques qui sont après à détailler. Ce sont des symptomatiques générales, mais en tout cas, qui peuvent parfois mettre la puce à l'oreille de certaines femmes, qui sont les douleurs pendant les règles, bien entendu. Mais bon, ça, on n'est pas pris au sérieux quand on dit qu'on a mal pendant nos règles parce que c'est normal. Des règles abondantes, ça c'est pareil, c'est difficile parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui est abondant, qu'est-ce qui ne l'est pas. On n'a pas vraiment de repères. Des troubles digestifs, mais ça c'est tellement général que faire le lien avec l'endométriose, c'est complexe. La fatigue chronique, dont on parlait juste avant avec Isa, des douleurs pendant les rapports, des troubles urinaires, des douleurs lombaires, des douleurs neuropathiques, ou mes fameuses douleurs à l'épaule qui sont de cet ordre-là. Et l'infertilité. Donc si on met tout ça dans un grand panier et qu'on se couvre, même si on n'a pas tous les symptômes, on peut être sûr que pour le quotidien, c'est compliqué. Ça va être une fatigue chronique à gérer en permanence. Donc évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Ça va être une infertilité là où on a envie d'avoir un enfant. Donc beaucoup de problèmes psychologiques, émotionnels qui vont être liés à tout ça. Donc ils vont aussi pouvoir facilement pourrir le quotidien à une femme. Et puis par rapport aux couches ? Ouais, absolument. On va avoir des douleurs pendant les règles qui parfois sont tellement intenses que des femmes ne peuvent même pas se lever le matin pour aller travailler. Des situations au travail qui sont compliquées parce que finalement, la productivité n'est pas forcément au rendez-vous tout le temps. Quand il y a des moments où on doit se mettre en arrêt de travail parce que il ne faut pas venir travailler, c'est compliqué. Moi, en tant que prof de yoga, il y a des moments où donner un cours, c'est difficile. Donc il y a énormément de choses qui vont venir impacter le quotidien d'une femme qui est atteinte d'endométriose et pas que son quotidien à elle, le quotidien de ses proches, ses enfants, son conjoint, sa famille. Je pense aussi que c'est important de libérer un peu la parole à ce sujet-là parce que souvent, on a l'impression que la femme, elle est un peu chochotte, qu'elle va quand même, elle pourrait faire un effort. Ça va, ce n'est pas si catastrophique mais en fait, c'est juste une douleur insupportable pour certaines. Des femmes qui vont s'évanouir de douleur tellement c'est insupportable. Oui, il y a beaucoup de raisons qui font que le quotidien n'est pas que, d'ailleurs, les périodes de règles parce que crises d'endométriose peuvent survenir hors périodes de règles. En fait, c'est la roulette. Chaque jour, c'est un peu la roulette. On se dit, alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Est-ce que je vais être hyper fatiguée ? Est-ce que je vais avoir mal au ventre ? Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire ? Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui, dans nos sociétés, devient difficile à vivre parce qu'on a des tout doulits, ça rallonge et que si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on avait prévu de faire dans la journée, on se sent mal. On sent qu'on est un peu à la ramasse, qu'on n'arrive pas à suivre. donc il y a une incidence en fait de cette maladie non seulement au niveau physique mais aussi au niveau psychologique et émotionnel et on sait que le corps est un merveilleux tout et que tout ça va finalement venir appuyer et avoir des effets rebonds les uns sur les autres parce que plus on va être stressé, plus l'endométriose va être prononcée, va se matérialiser d'une façon forte ou moins forte, plus on est dans un état émotionnel compliqué et plus c'est pareil, les crises peuvent survenir donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue en permanence et chaque élément va jouer et avoir une résonance sur les autres éléments. Tu fais bien de rappeler ça et je rebondis sur ce que tu avais dit par rapport aux réseaux sociaux. Je pense aussi le fait que ça crée une communauté, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a peu de représentations et la dernière fois, je regardais une série dans le début d'année un peu cucu sur Netflix mais très simple, que je trouve très mignonne qui s'appelle Virgin River, pleine de bons sentiments, etc. Et en fait, dans cette série, à un moment, il y a un personnage, une femme qui est atteinte d'endométriose et en fait, on la voit vraiment avoir des crises où elle s'évanouit car elle a vraiment des douleurs extrêmement importantes et je me suis dit finalement, il y a plein de films, il y a plein de séries qui traitent du cancer, du sida, c'est quand même quelque chose qui a été le cinéma ou en tout cas le monde cinématographique s'est emparé de pas mal de pathologies alors que l'endométriose, pas vraiment alors que ça faisait beaucoup de temps que ça existe et je trouve que c'est super que la parole se libère à ce sujet et qu'on se rende vraiment compte de cette douleur finalement associée à ça et justement si on revient sur le point du yoga est-ce que par rapport à la douleur est-ce que le yoga a des effets que ce soit par rapport à tes recherches ou ton expérience qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Alors le yoga c'est sûr a des effets sur l'endométriose après il y a plusieurs types de yoga et donc il y a des choses qui peuvent être contre-productives dans certains cas donc les effets positifs du yoga c'est notamment le mouvement en mouvement du corps et qui va permettre de retrouver ta mobilité dans le petit bassin comme on disait tout à l'heure d'assouplir les adhérences qui vont s'être parfois créées entre certains organes donc on pense notamment aux postures de torsion par exemple qui même si elles n'ont pas nécessairement d'effet détox ont en tout cas un effet physique sur l'abdomen on va retrouver aussi les pratiques respiratoires qui sont hyper intéressantes on a par exemple maintenant alors c'est devenu tendance ça s'appelle le stomach vacuum et c'est en fait la pratique buddhiana ou banda je faisais des recherches d'ailleurs je m'égare un tout petit peu là-dessus pour préparer le podcast et en fait quand j'ai établi stomach vacuum sur Google je suis tombée sur la nouvelle pratique pour maigrir la nouvelle pratique pour affiner son ventre et là je me suis dit bon ça y est ah non mais c'est ultra tendance incroyable incroyable en tout cas finitement ça a un effet sur les problèmes notamment de ballonnement qu'on peut souffrir des femmes qui ont l'endométriose et qui sont sacrément costauds parfois on se retrouve avec un ventre de femme enceinte de 3-4 mois voire plus donc c'est problématique et cette technique va permettre de masser finalement les organes comme quand on fait du gainage dans des cours de yoga on va finalement stimuler l'activité au niveau abdominal donc ça c'est hyper positif et puis après on va avoir tous les effets qui sont liés à la gestion du stress donc la libération d'endorphine quand on fait du yoga qui est top pour soulager le stress donc pour calmer les symptômes je reviens à ce que je disais juste avant ça dépend aussi du type de pratique pourquoi parce qu'il est recommandé pour les femmes qui souffrent d'endométriose assez logiquement de privilégier des pratiques douces pas trop intenses que ce soit pour le yoga ou pour autre chose il faut bouger parce qu'on doit remettre du mouvement dans le corps là où il aurait tendance à se figer à cause de la maladie mais mettre un mouvement trop intense faire une séance de crossfit pour une femme qui a l'endométriose c'est pas top ça veut pas dire qu'il faut pas le faire mais ça va renforcer l'inflammation et c'est un mécanisme qui est très important dans cette pathologie l'inflammation pourquoi ? parce que il faut gérer ces lésions qui saignent et donc il y a de l'inflammation en permanence dans le corps et l'idée c'est plutôt d'atténuer et de calmer l'inflammation autant qu'on le peut plutôt que de la développer et de la renforcer donc on va plutôt se diriger vers des pratiques douces donc du hatha yoga du yin yoga du strata yoga si on a envie quand même de bouger mais sans que ce soit trop intense on va peut-être éviter des pratiques comme l'ashtanga ou l'inyasa qui sont là vachement plus costauds et qui peuvent avoir une résonance peut-être moins intéressante sur l'endométriose ceci étant à adapter de toute façon à chaque femme et puis à voir quel est l'effet qui va être le plus important dans ces pratiques est-ce que le soulagement du stress avec une pratique d'ashtanga va finalement ne pas être plus intéressante qu'un stress qui continue à être présent et une inflammation qui va peut-être remonter un peu c'est compliqué d'établir un protocole précis mais en tout cas on a tendance à se diriger plutôt vers des formes de yoga qui sont assez douces plutôt que des formes plus dynamiques en tout cas pour cette pratique-là c'est la même chose pour la pratique physique en règle générale plutôt des choses douces que des choses trop intenses et justement est-ce que par rapport à la plus spécifiquement la douleur comment est-ce que le yoga du coup peut accompagner finalement la douleur chronique la pratique du yoga va venir libérer et des endorphines la plupart du temps qui vont venir du coup dans le système court-circuiter un peu le circuit de la douleur donc dépendant de quel yoga on pratique parfois il y a peut-être moins d'endorphines que dans certaines pratiques que dans d'autres et puis ça va nous aider aussi notamment avec la connexion entre le souffle et le mouvement à basculer dans la cohérence cardiaque parfois et qui a un super effet sur la gestion de la douleur et on va pouvoir peut-être grappiller à travers le travail de la respiration un impact et une marche de manœuvre sur le système nerveux autonome à travers le seul truc pour lequel on peut toucher dans ce système nerveux autonome c'est-à-dire la respiration et justement toi qui as différents types de pratiques à la fois du yin du stralade est-ce que tu vas adapter tes pratiques en fonction de ce que tu ressens toi du coup comment est-ce que finalement t'as réussi à adapter en quelque sorte ta pratique de yoga finalement à l'endométriose moi j'ai clairement des phases du moi où je vais être plus à même de faire des pratiques très douces et restauratives comme le yin sachant que le yin que moi je pratique il a plutôt tendance à être restauratif c'est pas forcément le cas de toutes les pratiques de yin donc je vais plutôt me diriger vers ces pratiques quand j'ai mal au ventre quand je me sens pas traque pas bien pas en forme parce que ça me fait du bien et puis pour les jours où ça va mieux j'ai plus d'énergie j'ai pas trop de douleur je vais me diriger plutôt vers des pratiques un petit peu plus dynamiques parce que j'ai besoin de remettre du dynamisme en tout cas le yoga que j'aime est un yoga dynamique mais pas dynamique à outrance donc je vais plutôt me diriger vers l'astrala quand je me sens fort et justement par rapport je sais aussi que tu pratiques le yoga nidra est-ce que le yoga nidra va t'aider par rapport on en a parlé un petit peu avant mais justement cette fatigue chronique est-ce qu'on peut y revenir un petit peu que tu peux nous expliquer pour toi comment ça se manifeste cette fatigue chronique et est-ce que justement le yoga nidra ou d'autres pratiques peuvent t'aider moi je suis un peu le cordonnier le plus mal chaussé c'est-à-dire que comme beaucoup de profs de yoga souvent on donne des cours on donne des cours on donne des cours et puis on ne prend pas forcément le temps de prendre des cours alors autant s'installer sur son tapis et faire quelques postures de yin ou faire quelques postures de de strala en tout cas quelques enchaînements de postures c'est facile on n'a pas besoin d'être guidé on peut le faire indépendamment d'avoir quelqu'un pour nous guider vers cette pratique pour le yoga nidra c'est impossible de ne pas être guidé on est obligé d'avoir quelqu'un pour faire ça pour nous et j'avoue que pour l'instant je n'ai pas trouvé une chaussure à mon pied pour le yoga nidra et donc j'ai du mal à me laisser guider dans une pratique de yoga nidra donc tout ce que je vais pouvoir répondre c'est surtout la théorie de l'impact du yoga nidra sur l'endométriose qui va être nécessairement intéressante quant à la gestion du stress notamment et puis à l'état de détente et de relâchement que ça induit parce qu'on va avoir forcément dans un corps qui est inflammé tissus qui sont tendus en permanence qui sont parfois accolés les uns aux autres qui ne peuvent plus bouger qui ne peuvent plus se mouvoir librement dans laquelle une tension à un endroit va très vite venir se diffuser dans tous les autres endroits qui sont autour une pratique qui permette d'étendre en profondeur forcément ça va avoir une résonance positive sur la prise en charge du rendométriose ah oui bien sûr après je pense qu'on est tous le coordonnier le plus mal chaussé enfin te prends pas trop la tête je pense et est-ce que justement alors plus sur ce versant gestion du stress etc est-ce que toi il y a quand même d'autres pratiques complémentaires au yoga alors que ce soit de la méditation ou même de la respiration après moi je me questionne par rapport à toi ton diaphragme est-ce que du coup ça a parfois des est-ce que ça se manifeste qu'au niveau de l'épaule droite ou est-ce que tu vas quand même parfois avoir du mal en fait au niveau du diaphragme ou à respirer oui alors pour parler de mon cas à moi c'est un peu particulier et en fait depuis que j'ai arrêté la pilule mes symptômes déjà j'ai beaucoup de chance mais il n'y a pas que de la chance les symptômes s'atténuent la douleur que j'avais assez lancinante au niveau de l'épaule maintenant est un petit peu plus localisée au niveau du diaphragme justement alors en fait ça va donner l'impression d'une espèce de douleur intercostal pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des épisodes comme ça de douleur au niveau des côtes ça donne un peu cette impression là et on peut se retrouver parfois avec une sensation d'avoir un souffle coupé d'avoir une capacité respiratoire un peu restreinte et alors je n'ai aucune preuve évidemment de ce que j'avance mais pour moi le fait d'avoir fait du yoga depuis longtemps et d'avoir développé stopper le contrôle de la respiration ou en tout cas de remettre de l'attention sur la respiration très souvent dans la journée je pense que ça m'a aidée à garder mon amplitude respiratoire initiale si on peut dire ça comme ça encore une fois ce ne sont que des suppositions par rapport à ce que ça peut donner chez quelqu'un d'autre mais je pense vraiment que si je n'avais pas eu cette attention focalisée sur le souffle grâce à la pratique du yoga j'en serais peut-être pas là aujourd'hui donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été j'imagine pas salvateur mais en tout cas ça m'a aidée à ne pas me retrouver trop souvent comme ça à bout de souffle avec le cœur qui se met accéléré parce que forcément on est à bout de souffle donc ça devient c'est la mécanique complète qui s'emballe donc ça c'est vraiment top en ce qui concerne les autres choses que moi je mets en place alors il y a beaucoup de médecines alternatives pas forcément alternatives mais complémentaires qui vont pouvoir être sollicitées quand on a de l'endométriose alors là forcément il faut il faut tester il faut voir si il y a on voit du mieux ou pas en donnant suffisamment de temps aux choses pour faire effet il y a notamment l'ostéopathie qui a de très bons résultats et notamment l'ostéopathie en interne qui se fait de plus en plus donc pour remettre du mouvement dans les organes et comment ça se passe et bien on passe par l'intérieur ok donc du coup au lieu de manipuler uniquement par l'extérieur on va passer par l'intérieur ce sont évidemment des spécialistes qui sont ultra formés à ce genre de pratiques moi personnellement je ne l'ai jamais fait mais je sais qu'il y a de très bons résultats même chose avec l'acupuncture par exemple la réflexologie les massages l'homéopathie la phytothérapie l'aromathérapie l'électrostimulation qui visiblement marche très bien pour les douleurs abdominales en période de règles donc il y a des petits dispositifs qui existent et qui viennent se coller pour diffuser des petits courants électriques et dévier en fait le signal de la douleur au niveau du cerveau ce sont des choses que moi je n'ai pas énormément testées mais qui restent dans mon rétroviseur parce que je ne peux pas tout mettre en place en même temps donc je fais petit à petit pour moi ce qui a énormément joué dans mon cas moi c'est l'alimentation et la micronutrition donc l'alimentation anti-inflammatoire alors ça peut paraître un petit peu inatteignable quand on a l'habitude de se nourrir d'une certaine façon néanmoins quand on voit les résultats on peut se dire que ça vaut le coup d'essayer donc pour l'alimentation anti-inflammatoire on va moi en tout cas je suis sur une alimentation qui est sans viande sans poisson j'ai encore des oeufs je ne mange plus de gluten et je ne mange plus de probability et j'avoue que je pense que c'est un impact énorme parce que forcément on va limiter l'inflammation dans le corps notre corps a besoin de se focaliser sur ce qu'il y a à réparer et il ne peut pas se focaliser dessus si on lui donne plein de choses à gérer en priorité au niveau du système digestif donc l'alimentation c'est vraiment un point clé pour s'occuper en tout cas vivre avec l'endométriose le mieux possible il y a aussi avec la pathologie d'endométriose généralement un des équilibres du microbiote intestinal donc on ne sait pas encore trop si c'est un peu la foule à poule est-ce que c'est un dérèglement du microbiote qui vient générer de l'endométriose ou est-ce que c'est l'endométriose qui génère un dérèglement du microbiote toujours est-il que ça vaut le goût de s'occuper un peu de la santé de 100 microbiotes quel que soit le sens dans lequel ça fonctionne pour la micronutrition du coup il s'agit de prendre quelques compléments alimentaires qui vont être adaptés à la pathologie et puis après moi j'ai je fais beaucoup de méditation sur mon ventre ça c'est un truc que je fais tous les matins on papote un peu et j'essaye de j'essaye d'avoir une approche bienveillante envers mon ventre parce que on peut parfois avoir envie juste de tout bazarder et on m'en a marre parce qu'on a tout le temps mal et que c'est usant donc c'est important de cultiver un peu la bienveillance avec avec son ventre et avec soi donc ça c'est un truc qui pour moi est important et qui permet aussi de se reconnecter un peu à soi j'ai commencé là récemment des plantes donc que je prends en tisane qui sont adaptées au cycle donc qui vont limiter un peu les spasmes abdominaux pendant les règles notamment j'avoue que bon là c'est tout récent j'ai commencé il y a un mois donc j'ai pas énormément de recul mais j'ai trouvé que mon dernier cycle était plutôt plus agréable que ceux d'avant sachant qu'avec l'endométriose c'est hyper variable et que parfois on peut avoir l'impression qu'on faut graisse ça va mieux il y a un symptôme ça s'améliore et puis finalement un beau jour ça repart et on sait pas pourquoi donc c'est une maladie qui peut vraiment mettre les nerfs à rude épreuve parce qu'on pensait que ça allait mieux puis finalement en fait on se rend compte que ça va pas mieux sauf qu'en fait si ça va mieux il y a juste une petite rechute à un moment donné donc c'est parfois dur d'être bienveillant vers soi-même quand ça se passe comme ça et puis moi je fais hyper gaffe aux perturbateurs endocriniens parce qu'on a quand même des petites choses qui prouvent que ça pourrait dérégler le fonctionnement hormonal c'est plus approuver c'est le cas donc faire attention à ce qu'on consomme à ce qu'on a autour de soi aussi parce qu'ils viennent se nicher un petit peu partout dans les vêtements dans le mobilier pas forcément que dans nos poils et nos casseroles il y en a un peu plus et puis je pense que alors ça c'est c'est pas forcément possible pour tout le monde mais en tout cas s'adapter au rythme de la maladie donc savoir lâcher quand on est trop fatigué parce que on ne sait pas pourquoi pour en revenir à la fatigue chronique ça va et ça vient et il y a des jours où on est juste épuisé et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de raison valable d'être épuisé on n'a pas fait un gros entraînement la veille ou on n'a pas eu une énorme journée juste avant juste c'est comme ça donc autant que possible pouvoir s'écouter un petit peu quand ça ne va pas et ralentir mais ça ça reste difficile pour beaucoup parce qu'on n'a pas forcément les moyens de ralentir quand on a nos règles ou quand on fait une crise ou quand on est fatigué mais c'est dommage parce qu'en fait c'est une clé mais pas que pour les personnes attendantes d'endométriose en fait c'est une clé qu'on devrait tous pouvoir prendre en fait et c'est vrai qu'on est dans un système où finalement la nature en fait prend des pauses et nous c'est vrai qu'en fait il y a cette injonction à la productivité et au fait d'être toujours en forme et toujours hyper performant qui peut être extrêmement anxiogène là de ce que tu nous as décrit c'est une prise en soins qui est holistique qui est totalement globale du coup est-ce que tu as eu besoin d'avoir un accompagnement thérapeutique donc de voir différents thérapeutes pour t'accompagner là-dessus est-ce que tu trouves que tu as été assez accompagnée est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de professionnels formés pour accompagner justement de façon holistique ? alors moi je n'ai pas été très accompagnée par des professionnels de santé que j'ai vus je ne peux pas leur jeter la pierre parce que je sais comment c'est aujourd'hui en termes de système de santé et clairement c'est difficile surtout pour une maladie systémique comme l'endométriose qui fait que il faut s'occuper de tout donc moi j'ai tendance à faire beaucoup les choses par moi-même donc je me suis assez peu faite accompagner si ce n'est par des professionnels en ostéopathie des médecines complémentaires qui vont m'aider à avancer après je fais beaucoup de tests moi-même pour voir comment ça se passe j'aime bien aussi fouiller un peu et puis j'ai la chance aussi de faire un métier qui me permet d'être à l'écoute d'avoir suffisamment de disponibilité pour savoir si ça a un réel impact ce que je fais ou pas tout ce qui est tisane et huile essentielle et compagnie ces petites choses-là j'avoue que j'ai tendance à tester moi-même en faisant bien attention notamment pour l'aromathérapie des huiles essentielles parce que ça peut créer des effets néfastes donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus et qui me donne des conseils quand j'ai des doutes donc c'est important de ne pas forcément tout faire tout seul pour tout mais je sais qu'il y a aussi maintenant des centres antidouleurs qui s'intéressent de plus en plus au sujet des professionnels qui sont formés en alcoologie notamment pour la prise en charge de la douleur donc pour moi en fait il faut trouver les bonnes personnes mais les bonnes personnes existent donc ne pas hésiter à fouiller un peu et essayer de trouver des gens qui sont capables et formés surtout à cette problématique précise de l'endométriose ce qui n'était pas le cas avant ça n'existait pas vraiment il y avait la prise en charge de la douleur générale mais la prise en charge de la douleur liée à l'endométriose c'est nouveau et maintenant il y a des professionnels de santé et pas que d'ailleurs qui sont à présent pour nous aider à avancer sur cette problématique donc pour moi c'est important de toute façon de continuer à être suivi il ne faut surtout pas se détacher du système médical entre guillemets traditionnel c'est quand même important même quand on décide d'avoir une prise en charge un peu plus personnelle de la maladie de continuer à se faire suivre régulièrement de continuer aussi à passer des examens d'imagerie pour voir ce qu'il en est notamment s'il y a une évolution des symptômes donc il ne faut pas se détacher complètement de l'allopathie mais on peut maintenant s'autoriser aussi à faire des expérimentations soi-même et à voir ce qui se passe ou en tout cas sur des choses qui n'ont pas lieu de créer de problèmes plus importants parce que effectivement une huile essentielle mal dosée ça peut créer un problème que certaines plantes on peut se dire les plantes c'est inoffensif il n'y a pas de problème peut-être pas de cas donc se renseigner un maximum et se faire accompagner au temps possible ça peut être par des professionnels de la phytothérapie ça peut aussi être des personnes qui sont dans des herberies par exemple qui s'y connaissent en plantes et qui vont pouvoir créer des synergies pour cette pathologie donc il y a plein d'options qui s'offrent à nous et maintenant il faut trouver le temps et le courage de tester et le temps et le courage de supporter que ça ne marche pas tout de suite parce que en plus ce sont des choses qui prennent du temps et trouver ça prend du temps effectivement prendre un anti-peur c'est sûrement plus simple que d'essayer de se créer une petite synergie de plantes pour prendre en tisane parce que ça ne va pas marcher aussi vite ça ne va pas marcher aussi bien mais on a quand même des résultats qui sont intéressants et qui au fur et à mesure vont venir contribuer à rétablir l'équilibre au lieu de rajouter des perturbateurs endocriniens dans le corps puisque malheureusement les médicaments c'est aussi un peu bourré de perturbateurs endocriniens donc ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de tout si on est en crise et qu'on a besoin de prendre quelque chose parce que on n'a pas le choix il faut en profiter on a ça à disposition mais ne pas forcément le normaliser comme étant systématique la solution et ne pas oublier aussi toutes les autres pratiques comme tu le disais bien finalement toi la respiration par exemple dans ton cas un petit peu un petit peu particulier ça t'a beaucoup aidé et c'est que le yoga il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à la pratique de yoga de méditation de respiration au fait d'aller faire une activité physique douce en nature par exemple qui peut nous faire faire le plein d'endorphines en fait tout ça c'est pour moi des conseils d'hygiène de vie global en quelque sorte et qui pour des pathologies comme ça en fait sont essentiels à mettre en place en complément bien sûr d'un sujet médical allopathique mais si on ne le met pas en place il faut aussi voir les conséquences de ça absolument et souvent si on arrive à envisager l'endométriose du bon côté c'est pas toujours simple parce qu'elle nous embête et puis parce que ça dépend aussi de l'intensité de la maladie puis des conséquences mais souvent on a des témoignages de femmes qui racontent que finalement l'endométriose les a obligés à changer des choses dans leur vie et à revenir à une forme naturelle plus importante donc que ça prenne plus de place en tout cas dans le quotidien et puis de les obliger à ralentir c'est ce que j'allais dire ouais prendre du recul parce que parfois c'est le corps qui crie qui dit stop et on est obligé de l'écouter alors il va crier plus ou moins fort et puis quand il crie très fort on n'a pas d'autre choix que de l'écouter et malheureusement si on continue à faire comme on faisait avant donc à ne rien adapter à sa condition finalement ça se développe parce qu'il faut que ça crie encore plus fort donc prendre ça en compte c'est important à mon sens et essayer de comprendre quel est le message qui est derrière cette maladie alors sans partir dans des choses complètement abracadabantes mais il y a un très fort lien entre l'endométriose et l'émotionnel et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pour les personnes qui ont vécu des traumas une prévalence de l'endométriose notamment les maltraitances pendant l'enfance ça ne veut pas dire que c'est arrivé à tout le monde mais souvent il y a quand même des messages qui sont intéressants que le corps nous transmet il n'a pas d'autre choix que de nous les transmettre de cette façon là pour ensuite amener d'autres pistes d'autres pistes de réflexe peut-être parfois une prise en charge psychologique peut-être parfois une prise en charge émotionnelle il y a plein d'options qui s'offrent à nous à partir du moment où on a décidé d'affronter un petit peu la maladie de la regarder en face et de se dire ok qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je dois faire mais c'est ça mais en fait c'est valable pour tout enfin moi je vois à l'hôpital pour faire un parallèle avec les patients notamment qui ont des pathologies pulmonaires cette phase d'acceptation est hyper importante et je pense que parfois je ne sais pas il y a certains patients qui verbalisent aussi des liens que nous on n'est pas amené à faire en tant que professionnel de santé c'est extrêmement cartésien et médical mais pour autant c'est pas que je suis un peu moins cartésienne aujourd'hui mais après ces quelques mois d'expérience à l'hôpital et tous les stages que j'ai fait je me suis rendu compte qu'en fait il y a des choses que tu n'expliques pas ça ne veut pas dire que c'est absolument vrai ou faux mais que tu ne peux pas expliquer et par rapport au poumon je crois que c'est en médecine traditionnelle chinoise je crois que c'est associé à la tristesse et il y a beaucoup de patients qui disent ben en fait ça m'est arrivé quand j'ai perdu mon enfant quand j'ai perdu et en fait c'est souvent des drames et souvent c'est lié à ça à la perte d'un enfant ou à un désir d'enfant qui n'a pas pu être à souffrir ou vraiment c'est des drames des drames de vie et tu sais les drames dont on ne peut pas se remettre totalement tu vois c'est des deuils qui sont infaisables en quelque sorte mais en fait il y a certains patients qui disent c'est marrant enfin c'est marrant ça m'est arrivé juste après ça et c'est que parfois ben t'es face à eux mais t'as pas de réponse à leur donner parce qu'en fait il y a personne qui va te dire ben oui c'est vrai tu n'auras aucune preuve scientifique mais pour autant t'as parfois des coïncidences on peut les appeler comme ça est-ce que c'est vraiment des coïncidences j'en sais rien mais en tout cas en effet ce travail psychologique parfois cet accompagnement qui va devoir se faire avec une psychothérapie avec peut-être des séances de sophrologie ou peu importe l'accompagnement qu'on souhaite avoir est hyper important que ce soit pour l'endométriose ou pour toute pathologie en fait qui a aussi cet impact global je pense que ça c'est super important oui et c'est vrai que ça peut ça peut nous faire changer de trajectoire dans notre vie ça peut là c'est pareil ce ne sont que des suppositions mais ça peut aussi peut-être nous épargner des choses plus tard parce qu'on va avoir pris la mesure de cette pathologie et puis et puis on va l'avoir c'est un peu bizarre de dire ça mais on va l'avoir choyé on va l'avoir vraiment prise en compte comme étant le message du corps qu'il faut écouter et au lieu de la glisser sous le tapis en disant j'ai pas j'ai pas le temps de faire ça j'ai pas de temps à perdre je m'en occuperai plus tard ou jamais ben peut-être que ça peut à terme générer des problématiques non plus importantes il est certain que l'endométriose plus elle se développe plus on se retrouve avec des situations complexes à gérer et plus on va peut-être après avoir affaire à des traitements chirurgicaux qu'on aurait peut-être pas eu à mettre en place si la mesure la mesure de choses avait été prise en amont donc je pense que c'est important de ça fait partie des phases c'est exactement ça c'est un commande d'oeil en fait quand on apprend de l'atteinte d'une pathologie au début c'est le déni et le déni peut durer un certain temps avant avant de passer ben oui à la colère et au bout d'un certain temps à l'acceptation qui fait que ben quand on a accepté les choses comme telles on va pouvoir enfin avancer et ça c'est extrêmement important et je me questionnais est-ce que dans tes recherches t'as pu trouver ou même toi dans ta curiosité naturelle des études justement qui essaient d'observer après c'est peut-être très compliqué les effets de l'endométriose et le yoga est-ce que le yoga a des effets sur l'endométriose par rapport à la douleur ou la qualité de vie oui alors il y a une étude notamment de Demonsen qui a été faite spécifiquement sur ce sujet donc on a observé deux groupes de femmes atteintes d'endométriose pendant huit semaines l'un des deux groupes faisait du yoga deux fois par semaine et l'autre groupe n'en faisait pas et les femmes à la fin de l'étude les femmes du groupe qui pratiquaient deux fois par semaine ressentaient moins de douleur au niveau pèlvien que les femmes de l'autre groupe donc il y a quand même une corrélation directe entre la pratique du yoga et l'endométriose et c'était du hatha yoga j'allais te demander ok c'était du hatha yoga voilà un yoga finalement plutôt doux on va dire ouais donc ça commence il commence à se passer des choses et on avance c'est lent mais on avance quand même vers une autre prise en charge et vers un moins de systématique parce que typiquement le traitement de première intention en France pour l'endométriose c'est la pilule la pilule ouais et malheureusement alors moi je suis quand même allée voir un spécialiste de l'endométriose qui m'a pas expliqué comment ça fonctionnait qui qui m'a juste dit bon bah vous avez de l'endométriose on va vous mettre sous pilule ou on va vous mettre sous tel traitement hormonal à aucun moment on n'a parlé d'autre chose et ça je trouve ça dommage parce que je conçois que le corps médical ne soit pas formé à tout et que un gynécologue ne va pas pouvoir nécessairement orienter son patient vers d'autres choses que ce que lui connait mais en tout cas juste glisser à l'oreille des patients qu'on peut peut-être avoir de bons résultats avec un changement d'alimentation on peut peut-être avoir des bons résultats avec d'autres techniques sans forcément leur dire arrêter la pilule c'est pas la solution mais en tout cas un complément juste allumer la lumière sur le fait qu'il existe d'autres choses et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller tête baissée vers ce traitement où on peut le prendre et si on le prend c'est un tout état de cause mais malheureusement c'est rarement le cas parce qu'on a on est loin d'avoir toutes les informations la réalité d'une prise de pilule les effets positifs les effets négatifs la balance entre les deux les effets réels sur la prolifération de la maladie on a beaucoup de choses où on maintient un petit peu les yeux bandés par peut-être méconnaissance de ce qui existe en complément ou parce que on n'a pas été formé à d'autres choses d'autres types de prise en charge mais je pense que quand on si on a un professionnel de santé en face de nous qui nous explique qu'on va avoir on a déjà dans l'endométriose ça fonctionne comme ça de quoi on part ensuite quelles sont mes possibilités est-ce que je n'ai qu'un seul choix ou est-ce que j'en ai plusieurs et puis ensuite ouvrir la porte à d'autres options et dire que même si ce professionnel en question n'est pas capable de vous orienter précisément vers d'autres choses il y a d'autres professionnels qui peuvent le faire et donc on peut s'adresser aussi à un acupuncteur une réflexologue un ostéopathe et tout ça va fonctionner ensemble et ça va peut-être donner de très bons résultats et c'est hyper important mais je pense quand même qu'il y a certains professionnels qui se lancent un petit peu plus dans ce système j'avais vu une gynécologue qui a un compte Instagram qui forme elle-même des professionnels qui explique qu'en fait les études de gynéco en fait ils voient tous les systèmes mais au final ils ne font pas forcément les liens en tout cas c'est ce qu'elle remarquait qui était un petit peu pénalisant et donc elle en fait elle forme les autres professionnels à faire les liens parce qu'elle-même s'est formée à faire les liens et je me dis ça ouvre peut-être la voie à justement cette vision un peu plus globale holistique comme on appelle qui est si importante moi je le vois en ergothérapie on est obligé d'avoir cette vision holistique c'est le seul moyen de ne pas passer à cause de quelque chose et c'est le seul moyen aussi d'interpeller les autres professionnels parce qu'en fait sinon tu n'es que fixé sur un problème mais en fait tu ne vois pas la globalité c'est très 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 problématique d'autant plus pour des maladies parce que la prise en charge elle doit être holistique pour toutes les maladies dans l'idéal il faudrait que ce soit comme ça et en plus dans une maladie comme ça qui est multifactorielle et qui vient toucher énormément de systèmes dans le corps c'est encore plus évident que la prise en charge doit être multiple c'est évident donc du coup par rapport au yoga tu nous conseillerais vraiment tout ce que tu as dit plutôt yoga hatha le yin vraiment pour le côté restauratif et le strala le strala je trouve qui peut être pour pratiquer un petit peu avec toi sur la plateforme c'est vrai que moi ce que j'apprécie particulièrement c'est le mouvement c'est à dire que j'ai vraiment l'impression j'ai pas d'endométrieuse ni quoi que ça mais j'ai quand même l'impression après la pratique que je sais pas j'ai un peu plus d'espace dans le corps et c'est c'est une sensation très très agréable et donc j'imagine que quand on a des douleurs ou quoi ça doit l'effet décuple ouais pour moi c'est vraiment le truc le truc parfait quand on a besoin de je veux pas dire le contraire évidemment mais c'est le truc c'est vraiment la pratique qui peut satisfaire des personnes qui sont naturellement actives et donc qui ont envie de mouvement parce que finalement c'est parfois un peu difficile de faire du yoga on en a déjà parlé c'est c'est pas nécessairement accessible à tout le monde parce que ça nécessite de rester immobile donc rester immobile pendant de longues minutes oui ça peut être un challenge pour les personnes pour les personnes qui ont envie de se vider la tête de juste bouger dans toutes les directions développer la mobilité qu'elle soit interne ou externe si on peut dire ça parce que finalement nous ce qu'on voit c'est la mobilité de de notre corps à l'intérieur mais il se passe aussi beaucoup de choses à l'intérieur c'est une super pratique parce que ça va nous faire bouger comme tu disais Isa créer de l'espace ça c'est vrai c'est vraiment cool ne pas figer parce qu'il y a aussi des pratiques de yoga où finalement on va se retrouver un peu figé pendant de longues respirations pas forcément que en yin dans le hatha yoga parfois on va se retrouver figé et hélas ce qu'on a plutôt envie de trouver c'est du mouvement donc c'est à mon sens une super pratique pour les les femmes atteintes d'endométriose parce que ça va les amener à retrouver cet espace et puis aussi à retrouver une forme d'indulgence avec leur corps de ne pas être dans une recherche de performance parce que là aussi on serait dans le contre-productif de générer du stress alors qu'on essaie plutôt de détendre donc je pense que c'est c'est une super pratique vraiment pour pour et il ne suffit que de quelques mouvements il ne suffit que de quelques minutes sur son tapis pour déjà se sentir mieux et physiquement et mentalement aussi c'est sûr merci beaucoup Gwen pour pour tout ça franchement j'ai appris beaucoup et je pense que les personnes qui nous écoutent aussi on arrive tranquillement sur la fin de cet épisode est-ce que avant de partir t'aimerais transmettre un petit message j'aimerais dire aux femmes qui sont atteintes d'endométriose que tout n'est pas perdu au contraire et qu'on peut trouver des solutions à partir du moment où on s'implique suffisamment pour pouvoir le faire et qu'on trouve aussi les bonnes personnes pour pouvoir nous accompagner mais en tout cas de pas nécessairement jeter l'éponge à l'annonce d'un diagnostic par exemple parce que ça peut sembler difficile de se prendre ça dans les dents quand on nous avance que oui c'est bien l'endométriose il y a des solutions et il faut il faut s'impliquer dans la gestion de sa maladie pas forcément tout déléguer à d'autres mais prendre la mesure des choses et essayer d'avancer soi-même il y a des super ressources maintenant on pourra d'ailleurs les lister podcast j'imagine il y a des bouquins des comptes Instagram qui sont vraiment très bien faits et qui ouvrent les yeux sur la réalité de cette maladie et qui permettent aussi de retrouver un peu d'espoir même beaucoup d'espoir sur le fait que tout n'est pas perdu d'avance donc ça c'est très important c'était un très beau message merci beaucoup Gwen merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui merci pour ta confiance merci beaucoup à toi Isa j'étais très heureuse de partager sur ce sujet en particulier donc j'espère que ça pourra aider un maximum de femmes atteintes d'endométriose autour de nous c'est très important de faire passer le message c'est sûr merci beaucoup merci pour votre écoute et à très bientôt et à très bientôt